Non, PAM, c'est Jean-Julien qui, dans le cadre de collection 2004, ou collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, vienne inviter nous à continuer avec le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire des pays d'Haïti. Enregistrement ça, c'est la première édition, volume 7, qui commençait en 1922 avec le président Louis Borneau, pour lui jusqu'en 1946 avec Pombé, président Elie Lesko, en passant par le président Eugène Roy et le président Sténieur Vincent. Volume 7, c'est 12 chapitres, chaque chapitre séparé avec une prose musicale, qui est une musique classique haïtienne, exécutée au piano par les 10 prophètes, un grand pianiste haïtienne dans le début du 21e siècle. Voulez-vous équilibrer votre situation financière? Vous cherchez appuis et conseils pour votre éducation financière? L'entrepreneuriat, la gestion et le développement de n'importe quel type d'entreprise? Café C, cabinet d'atelier en création d'entreprise, est la meilleure option. Café C offre une variété de services, formations et consultations sur le budget familial, budget personnel et de l'entreprise pour des consultations budgétaires confidentielles avec un programme d'apprentissage offrant des concepts de base et des outils pour vous aider à mieux gérer votre finance personnelle et être plus confiant. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions financières, Café C vous aide à développer l'activité économique de votre entreprise, à tester une idée d'entreprise, à calculer et interpréter le plan financier, de s'initier au plan financier prévisionnel, à monter le plan d'affaires, le plan comptable, l'usice modèle et le plan d'action de votre entreprise, les différentes démarches et formalités administratives pour choisir la forme juridique adaptée à votre entreprise, appelez maintenant votre conseiller en création d'entreprise. Café C, T-A-F-E-C-E, au 709 37 75 86 00 40 81 94 94, pour appel et WhatsApp, écrivez-nous sur Café C-H-T, C-A-F-E-C-E-H-T, à ou base d'email.com. Nous vous offrons les services à distance et à domicile. N'est pas de côté où il y a Aïti ou bien l'étranger, Wapka.Service ou en ligne, dans Café C. Sois par appel vidéo WhatsApp, par visioconférence ou vidéoconférence. Hello Google, salut Sir, j'ai essayé plusieurs fois de la création d'entreprise. J'ai échoué, que dois-je faire pour réussir? Café C, c'est la solution pour créer des entreprises. N'investissez pas sans le conseil technique du Café C, afin que vous ne repreniez pas toujours. Café C, votre réussite, c'est notre passe. Premier chapitre, Joseph Louis Borneau, 27e président d'Haïti. Comme président d'Arti-Guenav, t'es fermé la chambre, pour remplacer parlementaire, il était monté un conseil d'État de 21 membres. Dans le matin du 10 avril 1922, 20 en 21 membres du Conseil d'État a été réuni pour faire l'élection, et nommé un nouveau président. Journal Le Nouveliste rapporte même, il y a trois coups d'État qui étaient partis, il y a un après l'autre. Premier coup d'État, élection faite, et d'Arti-Guenav, t'es passé comme président pour un deuxième mandat. Cependant, il a annulé l'élection. Deuxième coup d'État, élection faite, Stéphane Archer, qui était président du Conseil d'État, t'es un 12 conseillers d'État qui t'es voté pour lui. Louis Borneau, t'es un autre candidat, t'es un 6, et t'es un 2 conseillers d'État qui ne peuvent voter. Donc, Stéphane Archer t'es passé comme président d'Haïti. C'est le ça que Stéphane Archer campait, il déclarait, il faut qu'il a annulé tout bulletin qui était déposé pour Louis Borneau, et que Louis Borneau n'est pas un candidat, parce que pas, il parle sur un blanc français qui ne peut pas être connaturalisé. Haïtien, les Borneaux t'es fait, qui donc, Borneau, pas Haïtien. Là même, vos discussions maillées. Cependant, avant de lever la séance à une heure avant le quart, il a emmené Léo Alexis pour remplacer Stéphane Archer comme président du Conseil d'État. À 3 heures de l'après-midi, l'Assemblée réuni et ou décréter la permanence. À 4 heures et demi, à peine Léo Alexis, nouveau président du Conseil d'État apparaît, yon loger yon envelop bali. Comme te gènyon à Levini en dedans salle-là, séance la te renvraye pour demain matin à 10 heures. C'est fait un arché qui t'es sûr que l'tap passé comme président te viré dans l'allée. Erreur! Erreur! Erreur grave! Konyea, nous pralons le troisième coup d'État. Moune t'es commencé à sortir qui t'es sale-là. Quand yon nan mam Conseil d'État ou mande tout moun priorité et yon pral continue. Avec 14 conseillers qui t'es là, Alfred Nemoun, secrétaire conseil là, monté yon nouveau comité et séance la reprenne. Pas de gen plume, pas de gen regist pour tirer pour se faire bal. C'était magouille, net allez. Après yon gros autobré n'importe quel point, te voye un gre chevalier algé se patte conseiller d'État yon a koute 1500, 2000 et 3000 dollars, yon tout te vote pour Bonno. Yon Bonno, ki nan premier élection te gonz a fait de seulement 6 voix, konyea, nan dernier élection, ki kekole sa, ki te fèt bien ta an rasouè, tout 14 conseiller d'État yon te vote pour li. Et c'est con sa, après 3 coups d'État et grâce à coups de Greenback, Louis Bonno te vit un président d'Haïti. La même, général américain Mac Dugal, ki te fèt krivé, te complimenté Bonno. Après sa, Bonno a loué commissaire américain Roussel et promett li ke la ba yon collaboration franche et loyale. Ki vle di, commissaire Roussel met compté sou li, la collaboravel net alkole. Le lendemèm maté, avan mèm ke d'Aktiknav te transféré pouva bay Bonno, commissaire américain Roussel te invite en ambi wall, directè toa pi gran journal ki te gène en bò de vwens. Et mandé yo pou yo informé population ke gouvernement américain te deja reconètre ofisiellman Louis Bonno kom président d'Haïti. Sa Roussel te remètre la, c'est ton gros faut diplomatique paske yon gouvernement étranger, pak akouri reconètyon l'autre gouvernement tout kan transfer pouva pat kofet. Or, d'Aktiknav pat kot transferé pouva bay Bonno. Mèm joua, non sa posto likla, ministre Péi la France, ansamak tout monsenyor konan achevek korpwens, voyon chaï kompliment bay Bonno. Non premia konferens de pres, Bonno déklare kel kwen l'amoun bon d'ye gen pou peyi d'Haïti. Gouvenman l'an son gouvenman tout moun li kouè nan honetete li pagen aucun adversaire li fe apel a tout haïtien soutou a moun pauv li kontè an pil sou kléje kato likla ansamak tout étranger ki ap vive nan bay yir le kez avril 1922 Bonno pwete seman tede yom chante nan katedral journal nan epok la raporte ke d'Aktik gen pat passe pouva l'air yobay ou 21 koude kanon dat tige nav te font ti diskou Bonno repon apre sa dat tige nav vire dol li desene sou av al pren yon batiman ki men el nan peyil an savou chapitre 2 ki eskite Louis Bonno e kouman te dirije peyil Louis Bonno te prene sens nan numéro 22 ou Bonne fwa Porte Prince le 20 l'elterive prezident li te gen 56 an Papal Eugène Robert Bonno c'est ton blanc franse ki te sorti la Guadeloupe Maman c'est ton haïtienne ki te relé Elisabeth Lelia Baud Bonno te kout li te tre ruse li te set li pat kon ri ni li pat kon bay blague Bonno te marie 3 fois premie madame li se ton dam Oryol le premier madame li mouri li marie avèk on tisseur et tisseur a te mouri tout apre sa Bonno marie yon troisième fois avec yon dam ki te relé Hélène Saint Makary an tout Bonno te ge kat piti Bonno pat sol man yon grambou joa c'est ton gros intellectuel li te parler franse anglais allemand pan et italien li te avokat li diplômé dans faculté de do à paris li te professeur après saleté directeur école nationale de do à par au brun si li te publié en code civil et en code de commerce en plus de sac bonno te journaliste poète botaniste ancien diplomate juge tribunal cassation et le ministre des affaires étrangères trois fois le Robert Eugène Borno te qui donc tout moun t'a demandé est-ce que président Louis Borno c'est un citoyen haïtien ou bien un citoyen français parce que le Borno te fait papa te toujours un blanc français et le pas de nationalité haïtien situation double nationalité sa te bay Borno en pile problème Borno a peine li monté au pouvoir yot te commencé critiquer gouvernement et même comploté contre li que fè Borno de tan tan li fè réforme li chanje minisio et l'ra le kek mem opposition rentré dans gouvernement et l'ba o job en juillet 1920 deux mois apre la mort Benoit Batravil yon journal American The Nation publié yon série atik pour dénoncé abus marine américain yot te kon komet nan pe yi a journal la te passe même la kor V li di te gen plus passe 3 mill moun ki te mouri et sur tout sak ta passe nan kan ki te relè chaber atik yo te telman februi ke gouvernement américain te oblige voye commissions kou al fe enquête apre sa yon depêché en Haïti yon go commissaire ki te relè John Henry Russell pou vin servi liaison en gouvernement américain et gouvernement haïtien po commissaire John Henry Russell te chajak pou vo et pagen an yen ki te ka fet nan pe yi a san ke l pad d'accord d'ailleurs se li ki an ba an ba te edé borne au po pouvoir et si le pad vle borne pas ta kap vin président d'Haïti yo te nom me yon gran prévo et wall gran prévo sa sete mette journaliste en prison pou délit de presse en 1920 gran prévo sa a te jugé 911 ka malgré tout journaliste continue pi red dénoncé roussel ansam avec borneau tant kou demara sa ki tentan yo pou établi yon dictature bout dure nan pe yon zikna v te dakor pou le fe haïti pre te yon a fe de 40 million de do la nan men les états unis se vandan lita po esil takab garanti yon dezyem mandat avant ke l te signen akor le aproche borneau sans grater tete borneau te dakor se kon sa le 26 juin 1922 de mois apre ke l te monte au pouvoir borneau pren yon loi ki autorize pey d' Haïti prete 40 million de do la nan men les Etats Unis la mèm National City Bank of New York te commence vend pou gouvernement haïtien yon bon pour yon valeur de 16 million de do ki te reprézenter yon premier tranche sou 40 million de do la fok nou konen ke dapre yon akor gouvernement haïtien te signer gouvernement américain le 12 avril 1919 ou te besoin 5 goud haïtien pou yon dollar américain ki donk 16 million de do te reprézenter yon valeur de 80 million de goud et avec 16 million de sa gouvernement bon no te fin paye 6 million do la ki te rete sou det indépendance paye d'Haïti ke président boyer te signer avec gouvern francais en 1838 li te paye 5 million dollar commission ba yon dollar pou achete bon chemen fer national en tout sou 16 million dollar gouvernement haïtien te recevo seulement 3 million dollar malgré bon no te yon grand avokat se pandan sou gouvel man l'système justice la tan mouvez etat si te gen bon juge ak bon avokat ki te konple den tribunal cassation avek la cour d'appel pa au prince et au cap se bandan gen ampil kriminel ke la justice te kon lage san ke pat jamb gen investigation avokat yon kriminel te kon tout simplement di ke victime lan se yon loug ga ou et la mèm kriminel la te lage et yon te mèm kong kompliment te kriminel yo de sqe ap délivré paye a de loug pou marine mèricain yo vodou se superstition vodou se majinoa et kom bon noté yon bon katholik sa la kol se pa demise vodou yon yon te pas soldat gade d'aïti te gen lode pou combattre vodou et arrête tout moun ki kon fe wanga ou bien kon fe fetiche se kon sa yon te kon arrête juge kom kriminel tout moun ki kon fe service vodou ou bien bai manje loa ou manje le se chapitre toa greve et dien damien masak machater e gen oa président provisoire apen blan mérik yon 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 bo l'école nationale ki de gonz a fe 30 mil élèves et l'autre bo l'école kongreganiste ki ve dire l'école mon pa ma bonne mère et cher frère ki dégonza fè de 12 mis élèves ki don tout res lot tis enfants yon tela tan koupitimi sang ador pad gien l'école pou yon kong govènement pad cap pune décision san que ro commissaire américain john roussel pad au courant se kong sa na commencement moa novembre 1928 borno voye ba roussel towa loa que le pral passe sous affe l'éducation kèk joun pita le novembre 1928 ou sel voye yon let neuf page bay borno pou díl sa kfe haïti ap puse pas se tan ap traves se tout tra isa yo se ke haïtien yo bay trop importance a éducation classique eo néglige éducation technique li pral monte un service technique ki pral grenen nan tout peyi a ferm école kote élève en de yor pal ap 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 pate di roussel an yen le 15 juin 1929 li publia yon arrete pou fe konen kè yap continue pi red ensey grec ak latin nan tout l'école secondaire nan peyi d'haïti entre temps roussel vrecheche un blanc méricain ki tere le docteur George Freeman pouvin monté yon serviz technik de l'agriculture et de l'enseyman professionnel et en même tan louvi damien yon école centrale d'agriculture pou fome agronome ansam avec professeur pou al ensey ti paysan nan tout fem école rural yo ki ta pou fonction nan peyi il fò dire ke choua docteur George freman la pat yon bon choua paske msye te manke kompetence pou job la kom nan tan sa pou entre damien ou te besoin ganyen bon jan formasyon akademik il se trouve ke pif o etudyan yo set jen garçon pitit gros autobre pitit gros mam l'élite nan pot o prince yo tout te remen louvri liv pou etudye se pantan yo pat dak pou servie ak men yo pou fe travay manuel ni al fe l'école pou ti peyzan de yo pou interesse plus jen jan vines kri nan l'école centrale d'agriculture damien sa direksyon servis teknik la te bay chak etudyan yon bouse de 25 dolar par moi an plus que yo te jwenn kai gratis yo rete yo bay yo manje yo fe lesif pou yo y fok di ke 25 dolar par moi nan po chak etudyan sa te représente yon pon jan l'agent sirtou l'er réalise que nan epok sa yo professe l'école and yo pat touché plus pa se 5 dolar par moi au liek yo te kon formé yo al l'école la ki exige que se etudyan yo men ki pou pon ou man chet pi kwa se pet rach louchet pou sakle fe deboazman fouye trou fe kanal dirigasyon fe plat ban fe plantasyon so aye zanim netway ek y etudyan damien yo te prefere peye kek peizan ou bien kek chomeur yon ti tcho tcho pou fe jan de travay sa yo nan plasy yo aranjman sa te kap dure net ale si pri kafé a pa tombe sonje ke kafé se yon nan principal den re ke haïti kone voye vende nan peyi lot bod lou ki don se grase a kafé ke yon bon portion l'ajent te kon an pey ya en plus ke kafé pa de fe pri wall street te eklate le te krake wall street sa se yon kote nan new yon kote gwo l'ajent abrasé kote ou fè gwo transaction l'ajent fok nou di ke krake sa eklate man sa nan wall street te vin met tet en ba ekonomi peyi da iti ensemble avek ekonomi tout l'autre peyi su la ter ki donk bon te oblige koupé nan toute dépense l'etat de même ke l'ajent kite konbaye pou damien takou dati genav bono te refusé fè éleksion pou pep choisi député ak sénateur pou al lacham fè l'oa et fè éleksion pou nou mén président bono an dictateur te toujou continué a diriger peyi avek yon conseil d'état c'est kou sa avant éleksion présidentielle kite fête le 12 avril 1926 bono c'est kounsa yon te vore le monté pou un deuxième mandat de 4 ans konyer en 1929 mandat bono presque fini yon commence fè man oe pou wè sil patakab chanje constitution non mén moun palle kou moun conseil d'état pou vin fè éleksion présidentielle é bay yon troisièm mandat la mén pou baré bono yon avokat met se moun pradel kandida la présidence lansé yon mouvman kèl relè lè d'action patriotique el déklanché yon campagne kite a la fois konte borno et konte occupation paye a pa blan mérite c'est même le sac que docteur freeman directeur service technique damien décide pou le réduit a 2000 dollars tout 10 000 dollars kite konte paye pou baye chaque étudiant 25 dollars par mois sou fome de bourse et distribuer l'agen sa rapito baye élèvi yo ki nan 69 écoles rural ki gae nan tout paye yo et finalement exige que nan pren zafet employe chômeur ak périsan pou fè travay ke étudiant damien yo mèm supposé mètre mètre yo pou la mèm étudiant damien yo furieux et le 31 octobre 1929 vers 3 d'après-midi tout 215 étudiant damien yo ensemble avec tout professeur haïtien yo prenne la rue par de province et organisé un gros manifestation bien vite étudiant l'autre faculté yo entré en grève en solidarité avec collègue yo étudiant damien après ça manifestation gaillet tout partout en quelques jours c'est tout pays qui était paralisé bon nous t'es voulu faire arrêter quelques meneurs ensemble avec quelques politiciens ou celles disent non après sa pièce au contraire ou celles passent l'ordre pour être permis à tout groupement qui voulait faire manifestation et ça bon nous réclame que le l'huile était obligé faire une déclaration pour dire que le pape candidat à la présidence dans l'élection qui vient pour fête dans l'année 1930 déclaration bon n'a pas trivé calmer population dans la douane pas de prince qu'un employé alicien agressé et maltraité deux employés américains ou celle-là même décréter la loi martial émetté couvre feu tout de sud pays a échauffé en solidarité avec employé la douane pas de prince douanier au caillot entré en grève après passage un cyclone qui te fait gros dégâts ça à cause remisère t'éblai taxe gouvernement t'émette sur alcool à clérin ça fait presque toute guldive t'éblige de faire mais en pire l'avion de guerre américain qui t'a volé bien bas et t'a fait gros bruit ça t'énervé toute population à cause de tout problème ça yo quelques leaders t'érivé monté tête yon groupe paysan pour déclencher manifestation d'un le 6 décembre 1929 paysan yon prend la rue et yon tabrelé à bas borneau à bas frimane après yon t'é fin saccage yon t'i post police yon t'é décidé mâché al point vil au kay yon foule plus passé 1500 paysan armé avec piquette t'é kwasé bab pou bave avec un groupe de 20 marines américains paysan yon dit yon prend l'okai al supporte yon grev yon permet kek leader entre o kai pou al ou si vraiment yon grev le leader retoune yon di foule la que grev la fini marines man de tout moun pou rentre la kai yo les patrouille marine américain yon réalise que foule la te vle en sec le et at takeo marines tiré un le pour repouser foule la après sa le bouvou migraise kom rezultat te gen plus pas 10 mort et 25 blessé nan mitan paysan yon le lendemain 7 décembre yon journal américain de nation publié yon atik qui rappoté ak an pile détaï ma sak sa qui te fête ma chater même jour président américain Edgar Hoover mandé congrès pou monté yon commission pou all en Haïti et wè korma yon kap retiré troupe méricain yon et désoccupe bé yon deux mois pita le 7 février 1930 président américain monté en commission d'en quête de 5 membres Cameron Forbes yon avocat Boston se li ou te choisi pou diriger commission commission interrive le 28 février 1930 et l'té passé 12 jours pou ramasser témoignages kek moun et étudier situation pey yon Fav te fini par wèk que problème lancé Borno c'est pou tèt sa limandé Borno en semak mem opposition pou chak bayon list de 5 citoyen haït sien kè kwek kè kè pè monté yon gouvernement provisoire pou solution le crise la opposition te bayon list de 5 citoyen Borno pat bayon lisse sepandan nan lisse opposition le reprezente bay Borno li te choasi Eugène 3 apen komisyon Fomla lesse Ponto Prince Borno soti pou ldenonse akor pou transfere pouvoir bay Eugène 3 kom kwa se yon akor ki anti konstitisyonel komisyon ou se la mèm fè Borno kompren ke les Etats Unis apestale kan mèm Eugène Wa kom président provisoire le 21 avril conseil d'Etat réuni yon fè élection et yon nommé Eugène Wa président provisoire finalement le 15 mai 1930 Eugène Wa tè monté sou l'hôtel de la patrie qui tè sous champ de masse koté l'interprété sem kom 28e président d'Haïti sou bon no yon tè fè rout rangé système irrigation fait kèk pont kèk l'école kèk dispensaire kèk l'hôpital yon tè monté cor chef section pou fèr polis dans section rural cè sou borno yon tè bati palais de ministère hôtel de ville palais de justice et grand quartier général n'importe d'o quenze borno se premier président d'Haïti lè mandal fini l'i pat dessen sou à poil point bâtiment ak tout kof an mil borno tè lè se payer abo yon avion de la pan amerikane tout dabor yon tal le avan apres sa new york et finalement en europe lè bon no retoune en Haïti li pat mêle nan zafers politik li tal vil pétion vil kote lmouri le 29 juillet 1942 borno pat jom applique pou pension malgré le tè gên do a pension comme ancien président d'Haïti il faut dire que na époque sa fers on pat k prevo k yon sem brev étudiant damien te k povo k tout réaction sa yo et fonce gouvernement américain comment se fait des mâches pou lever occupation PIA en 1934 au lieu de 1936 comme sa tè gên pou te fête d'après Accor qui tè si un sort d'article nav pou prolonger occupation pays le 3 septembre 1930 apenn rafael leoni dastrourio i molina monté au pouvant dominicani yon cyclone te ravage santo domingo la même pep haïtien campé pou l'aider et gouvernement eugénois vore l'agent manger médicaments ingénieur pou alrebati kekton et spécialistes haïtien pou alreparer systèmes téléphones et télégraphes apres sa tu yote vore 3 télégraphes pou remercier président eugénois ensemble a tout noble peuple haïtien apres kekote rebati santo domingo tu yote tou changé non santo domingo en ciudad truyo santo domingo pralvin reprend nol en 1961 apres kekote assassiné truyo chapitre 4 stényo vincen 29e président d'Haïti pendant l'été 1930 Pégya ten pleine campagne électorale elle te divisée en deux groupes yon bo ou joun group national isio kite kont l'occupation Pégya lot bo ou joun group collaboration isio kite vle pou américain yorite et continue ocupe Pégya et comme tension a été très haut en pile monde et même autorité américaine yorite d'accord pour e gêner ou tég des pouvoir pour au moins deux ans cependant l'i pas de vlée pour organiser élection après ça l'i prend le pétionville côté le témourie le 27 octobre 1939 le 14 octobre 1930 élection faite dans tout pays pour nommer député avec sénateur yon mois après le 18 novembre 1930 deux champions réunis en assemblée nationale pour faire élection présidentielle jusque-là pas de couguinza fait peu par voter pour nommer président élection présidentielle fait au second degré qui veut dire c'est député avec sénateur qui réunit la chambre et voter voter pour nommer président pour élection sa a tu tiens plusieurs candidats mais de ça c'est important c'est ce mot Pradel est Vincent dans élection sa pour candidat à la présidence passer il faut que il mette dehors pour que c'est pas député avec sénateur parfois en plus de ça candidat est obligé pour mettre député ou sénateur que la pnomen le ministre si c'est le passé comme président ce mot Pradel sénateur de la république t'es fait jacmel c'est ton grand avocat qui dégain cabine le prince en 1902 il était montré le très brave le prince de la jeunesse homme de principe homme de parole homme d'honneur c'est ça qui t'es perdu élection et c'est ce t'es passé l'histoire apportée que c'est mon seigneur le gouaz ensemble avec Edouard et Steve pi grand négociant haïtien nan port prince nan époque sa et que c'est ou de a qui te met en pile cop de pour financer campagne présidentiel c'était Vincent Vincent c'est ton mulat qui te fait rench Vincent te avocat c'est un homme du peuple et c'est ton gros intellectuel li te fait parti group national qui compte l'occupation Vincent n'a fait bel discours que c'est en criole ou en français Vincent est passé de plusieurs gros fonctions dans l'état magistrat communal pau prince diplomate ministre de l'intérieur sous d'artigue nav d'ailleurs c'est Li qui était président du sénat l'air d'artigue nav fermé sénat en 1917 y ont présenté Vincent un coup y un monde qui pa met l'autre dans affel c'est pour ça dit qu'on vive au dépend de bons amis Vincent Pat m'attend en chiffre dit qu'il un problème avec mathématiques c'est ça qu'il en 1908 tant ton not te faire révoquer le magistrat communal pau prince parce que Vincent Pat k'a brann compte sou combien qui rentré ni combien qui sorti dans recette communale ville pau prince Vincent Pat Jean Marie pendant tout temps le président c'est un seul qui était le rézia qui était intendant et qui était tout occupé au palais national les on dit rapporte que Vincent c'est un vodou is un kouroum gant qui était un fôle dans Marouj dans zone Jean Rabel qui était qu'on travaille pou li apenn li monté au pouvoir deux premiers actes que Vincent t'épose c'est un décret pour tout te défend dans tout l'école qui gagne dans pays et un l'autre décret c'est que Vincent fait tout machin rural et fose tout pays rentré la ville pour acheter tout ça besoin en bas deuxième décret ça Vincent te fait qu'on est que c'est yon mesure qu'il pren pour protéger pays en chapitre 5 levé occupation américaine na commencement l'année 1934 président Vincent te fait un voyage aux Etats Unis président américain Franklin Delano Roosevelt te recevoil dans Maison Blanche et te fait go réception pour lui comme d'après la constitution c'est ministre de l'intérieur qui sont censés remplacer président pendant toute temps que tu te de yon et comme c'est Elie Lesco qui est ministre de l'intérieur qui donc c'est Lesco qui a dirigé PIA pendant que Vincent est en visite officielle aux Etats Unis Lesco te profite de ces consens pour faire un discours devant statut tout sans l'ouverture qui sous chante mas là en face palais national discours ça a montré clairement que déjà Elie Lesco travaille pour le président d'Haïti le 5 juillet 1934 président américain Franklin Delano Roosevelt a bord un bateau de guerre SS Houston débaké au cap exactement à 10 heures du matin pou le retour n'en visite officielle que président Vincent te fell Washington nan commencement ane air Roosevelt qui te paralysé te descend bateau sur un chèze ou lente ensemble avec Vincent Roosevelt te fell a vir un vil au cap a bord yon voit dékapotable pendant tout parcour peuvent te masse de bord nan tout la rue yon tabak bravo apre sa te gen yon réception ki te organize nan union club Roosevelt te tien aske au lieu de champagne yon te servil yon rome ponche ki fete avec yon rome babankou 5 étoile se jou sa que deux président yon Roosevelt avec Vincent signen au cap yon akor pou levé okupasyon et pou tout troupe amerikane 1934 sous chan de mas Porto Prince colonel amerikane Vogel transfere commandement gade d'Haïti bay colonel haïtien Demosten Petrus Calixt ki akseptel le 14 août devan katye general Marigno te genyon cérémonie symbolique kote o descend drapo amerikane et apre sa yo monte drapo haïtien le 21 août se dat sa que président Vincent te choisi pou fete officiellement levé occupation et commémoré deuxième indépendance pays d'Haïti a minuit for national te tire yon kout kanon et fete la te commencer a 8 e demi cloche nan toute l'église nan Porto Prince Tapsone Monseigneur Conan ansam avec Monseigneur Legoise te chante tédé yom nan katedral apre sa président Vincent tal recuey le sou tom de Saline avec Petion et desaline avec Toussaint Louverture te gon kou réception nan Palen National et te gen fet tout pa tout dans la soirée yon te tire en pile feu d'artifice nan Porto Prince Pays a désocupé Blanc yo pati konye Vincent pou al fe face kare avek yon ban problem tout d'abord problem gade d'Haïti preske tout soldak sous ofisier ou se noire tandis que commandant en chef la mea colonel calyx si on noire au fond calyx t'es commandant la gade d'Haïti seulement de non vrai commandant c'était major d'Ursé armand yon mulat en octobre 1934 deux mois seulement après que bleu pati armand a dit calyx qu'on aime bien quel que soit sa ouvre les présidents fait pour la gade d'Haïti ou fait pour m d'abord l'éclair que armand pas d'aucun respect pour calyx qui pourtant est chef lui était bien en pile incident qui passait qui montrait que major du c armand était très arrogant vis-à-vis de calyx chapitre 6 politique vincent en 1932 vincent t'es profité de élections qui t'es faite pour nom un député pour t'es commencé débarrasser de quelques ancien collègue li nan parti nationaliste la premier moun ki pral tombe c'était Joseph Jolibois fils qui te président la chambre yon fason pou kras et influence ke sénateur se moun prad el te gen la chambre se kon sa ak fos magou vincent te réussi fè frel ne moun vincent passe kom député pour mia si conscription pa au prince nan place josef Jolibois fils yon raporté ken a epok sa pa gen aucun kandidat pou député ki te kap bat Jolibois nan po prince Jolibois te telman populaire ke nan kampanye elektorale 1930 yon wè peizan la kare vin mette a genou devan Jolibois apwè kè yon mande Jolibois pou l'invoke gran met la et fè la pli tanko tout bon président d'Haïti vincent apkalkul le pou lwè ki magou li po lfè pou le kembe pou wè plan vincent te semple pou miyaman ferme la chambre envoie tout député ak tout sénate deuxièmement e criyon let constitution et troisièmement kom le sa pa bien la chambre présente constitution sa ba y pep la e mande pep fie constitution nan komanseman 1935 yo tombe fes cikulé yon pétisyon nan tout pays mande papa vincent pou lwè te au pou vo le 2 juin 1935 pep la al voté pou apouvé constitution que vincent débre baré a constitution sa até ba y président yon pa ket pou vo do apou renvoie la chambre do pou gouverne pa décret do apou l'nom 10 nan 21 sénaterio et choasi 11 lot sénaterio nan yon list que la chambre de député pou al préparé et sa kete genyon atik ki otomatikman non mensteg yo véncent président d'Haïti pou yon lot mandat de 5 an et qui pou le prémet li continue rote au pouvoir de 1936 à 1941 cete plus kon mascarade cete un crime pou présente et mande yon peuple a 90 pou an alfabet pou yon aprouve yon constitution ki écri en bon jan fransé i fok nou pak kwek tout moun te dakkou a gagot sa yon que véncent apremet en mas 1935 du sien iber secrétaire des affaires étrangères ki vle dire ministre ki ta prokupé zafé relation haïti ak lot peyi tal wè Kalix komandan gade d'Haïti e Mandel pou yon fè yon kou d'Etat e renvese Vincent Kalix tal rapote bay Vincent ki la mèm revoké e fè arrite Lucien Iber nou dwe remarke ke set mwa selman apre ke marine mérik e ou te pati politisyen haïtien de déjà wè nan la gade d'Haïti yon bon j'instrument ki ka pè de o fè kou d'Etat e pren pouvoir au point de vi ekonomik peyi a travesse yon pèriode trè difficile pou y kafé a te tombe a l'étranger an octobre 1935 yon gros cyclone te fwa pe toute région sud peyi e gende kote jac mel lo te monte plus 3 mètre de nan la grandans la valas lo te descend el te poté ale en pil kai yon tout peyi a cyclone sa te la cause plus pas se 2000 moun te mouri tout compagny amerikane yo ki te vin stale yo na peyi ap an occupation yo tout te levé pati yo te ferme pot yo sof as ko nan pot do prince e plantation do fin nan zone for liberty cependant commerce figbanan tap monté en flèche en 1938 a it exporté 1 400 000 régimes figbanan et en 1939 a it exporté plus figbanan passé brésil équateur la république dominicaine et honduras de pays que na époque sa yo te reconnaître comme grand producteur et grand exportateur figbanan avec des enseignants qui sont la crème du savoir sélectionné pour promouvoir une formation de qualité le fan a offri un spécial vacances qui a commencé 1er juillet 2023 de option 3 500 good maio badge gratis inscription 600 good nan cause spécial c'est le fan école professionnelle qui gêne spécial vines qui une nouvelle session 1er juillet nan option sa yo informatique bureauti en floral et décoration cuisine et pâtisserie plomberie électricité bâtiment réfrigération et climatisation spécial auto école en week-end le fan école professionnelle un cadre moderne au standard des grandes écoles professionnelles internationales pas quitter le bon chalet vacances des tessas c'est un chalet lié nan le fan école professionnelle nous n'ont 4 fous chalères pour plus information relève 32 88 15 56 44 26 06 02 le fan école professionnelle des qualités à la mesure de vos ambitions chapitre 7 relation Vincent avec Tourio Raphaël Léonidas Tourio et Molina tes points pour voir en Dominicani en 1930 quoi que maman Tourio tes petites yons haïtiennes qui t'ére les Louisa et Ercina Chevalier ki don gran me maternel Tourio seton haïtien sepantan Tourio pat vle oue haïtien a koz Tourio seton mauvais dictateur te gon group dominicain ki te vin asil politik en Haïti et an pil nan yo tab vive soit pat au prince ou bien sou fontier sou pression Elie Lesko ministre de l'interieur Vincent te fe an pil nan exil de sa yo al vive nan zon bo Jérémy avek Okaï apre sa Tourio te trouve l'necesser pou l'renkontre Vincent efektivement yo te fe un premier rencontre Wanament e darabond le 18 octobre 1933 yo te bay akolad et yo te fon chita pale an dan l'école fwe a Wanament se depi jou sa Tourio pal commencer rentre kol bien fond nan politik pey d'Haïti apre sa entre Vincent et Tourio cete sa net cete tout tan yon te konal visite l'autre et le 19 novembre 1935 govènement dominicain te mèm rive proposer non Vincent avek Tourio kom kandidat pou prix nobel de la paire cependant bon jen relation sa entre Tourio et Vincent pad duré l'histoire a poté chak fwa yo te oue Tourio te toujou mander retoune la kayo en Haïti Vincent te toujou vak tourio nan la nuit de octobre 1937 et pendant 3 nuit et 2 jour la me ansemak tout la polis dominicain te massakre entre 15000 et 22000 Haïtien nan zon boda abonde monte cristi baraona samana et san pedro de makorris fam garçon grand moun timoun den piou noua et den pou pa ka roule langou pou di pere hil ki ve di persil yo te tué ou pou pa te fe boui yo pa tel man tiré zarm yo te pitou servi avek manchet pon ya bayonet et baton te gampil Haïtien yo tal lage vivant nan lambe pou ek manje men pou ki sa tou yo te fe masakre tout Haïtien sa yo personne pa konen cependant yo supposé ke premièrement tou yo te pam dominik yo ki pa jam pad ne le fait ke Haïti t'occupe la dominik ni sou boye de 1822 a 1844 deuxièmement tou yo te vle ke Haïtien yo fe yon mouvm le sa a pou fe l'armée dominik envahi et occuper Haïti troisièmement Vincent te fe krasé yon ban kalye ki ve di Haïtien ki tap traver en Haïti kom espion tou yo en parlant d'espion yon nan pig ou sou flet tou yon kalye Haïtien se lè l'invite l'vinuel di te kon fe louvri a te de van bi rol yon gran drapo Haïtien ki donk pou yve jusqu a tour yon espion sa te oblige mâché sou drapo Haïtien yon pa kwe ke o kab bay yon Haïtien yon pig ou sou flet lor fel mâché sou drapo peil an attendant apre masak sa vinsan pa de fe aucune réaction se jys le 9 octobre ki evre mon karye ki teminise Haïtien Dominikani tal ou tou riyo pou dil ke vinsan pa kwe ke genyen officiel gouvernement dominikain signen yon déclaration pou dit que relation entre la Dominikani et Haïti pa subit aucun dommage et que toute bagaille pourra le régler à la satisfaction du gouvernement eu sou pression gouvernement américain le 12 novembre 1937 vincent mandé les états unis le mexique et cuba pu y a venu président Roosevelt voy un message ba tout yo pou d'il s'il pa le conforme vincent toujou sou pression gouvernement américain mandé pou yo porté zafen massak tout haïtien sa yo devan yo komission inter américaine le 22 de sam tou yo fe publié kopi yon telegram joye nouel et bon ane ke le te voue bay vincent monsen yon moril yo sylvani ki ten nos apostolik a la fois pou haïti la dominik ani te servi janvier 1938 gouvernement dominicain proposé pou le payer 750 000 dédommagements et le 22 janvier 1938 gouvernement haïtien te recevoi de la main de Monsen Morilio sylvani yon premier tranche de 250 000 le 26 février la dominik ani te versé by gouvernement haïtien yon un compte qui défaite Washington yon deuxième tranche de 250 000 lola après sa gouvernement haïtien te recevoi 25 000 lola sa fe au lieu de 750 000 lola gouvernement dominikain te paye seulement 525 000 lola dédommagements bagay yon te fini tellement bien pou tout rio que gouvernement dominikain te tombe fait des mâches pou yon l'autre fois encore yon mette non tout rio avec Vincent comme candidat pou prix Nobel de la paye même les sa en dans la gade d'Haïti te gain te conspiration qui tabouille yon boc ou jeune major du c armand qui te commande un gade présidentiel ensemble avec caserne de saline malgré lui même avec Vincent ses familles lui te renverser Vincent mette comme président frédéric du vignot qui était ministre de l'intérieur de façon pour lui même du c armand vile remplacer Calixt comme commandant d'Haïti yon l'autre boc comme haïtien te vile prendre les armes accompagner soldats et traverser frontiers pour venger frères avec so que tous yon bon jeune officier qui va basculer Vincent et remplacer le colonel Calixt qui était commandant d'Haïti pour ça yon pense que yon doit assassiner d'Haïti de façon que yon joint de gros âmes pour réaliser tout ça il faut que nous connaît que le major d'Haïti armes c'est qui contre lignes nan apres midi 12 de 1937 major d'Yous Armand ensemble avec capitaine Arnaud Mersron qui était chef de la maison militaire te chita devant Rex Café sou chan mas yon ta boy yon wog kek moun nan yon automobile qui te passe a tout vitesse te l'ouvri zame sou yo Armand et Mersron te blessé comme yon te prend numéro plak auto yo te fini par découvrir que c'est lieutenant Bonicia Spera avec toi l'autre officier qui t'en nan ou toi et t'al tiré sou Armand et Arnaud Mersron la même te l'edjol gaie Vincent te profite pour faire mense arrestation après investigation de trouvée 16 officiers qui te monté kou yo juge yo c'est seul Bonicia Spera yon no yo te condamné à mort yo te exécuté yo te mette l'autre officier en prison et après quelques mois yo te l'argué Vincent te voué calyx en Europe comme inspecteur de consulat après ça yo te juge le par contumas c'est à dire qui veut dire dé dol et yo te condamné à mort l'histoire rapporté que na époque ça a un groupe étudiant al offrite tétio comme volontaire c'est le ça y a point que la gare d'Haïti pas de plus que 3000 soldats quittés là pour défend pays et ensemble à faire la police et ont des munitions seulement pour deux heures de temps qu'on hier question nous fait pour nous poser est ce que 3000 soldats haïtiens t'es camp campés devant une force l'armée dominicaine de te recevras une première tranche de 5 millions de dollars sur 24 millions de dollars que le pays a prêté dans un banque américain pour payer JJ White JJ White c'est un compagnie américain qui t'essayent un contrat avec le gouvernement haïtien pour ranger route faire drainage faire agriculture et réparer quelques coiffes JJ White t'es un problème Vincent Mandel pour révoquer quelques employés qualifiés et remplacer par Moune A part ça Vincent te vle contrôlé toute dépense JJ White En 1939 Vincent al font voyage officiel Washington C'est mèm an sa deuxième guerre mondiale éclatée en Europe Comme avec la guerre pas tellement moyen pour bateau vint prendre en Haïti pour al vann à d'étranger ça la cause économie pays te sou la gra pendant tout temps que Vincent te ou pouvoir nan tout pays la loi haïen palé ni personne pas osé critiquer sa gouvernement en plus de sa corruption te blahi et te gen pil gagote nan l'agen l'Etat te gen gros trafic de passeport avec visa qui tap fait nan consul haïtien à l'étranger nan ministère affaire étranger nan port au prince gouvernement haïtien te même rivet vend pour go mag l'agen passeport diplomatique à chapitre 8 finissement gouvernement Vincent au komanseman 1941 Vincent tap fè manèvre pou esil pak fè yon toazèm mandat ministre mèri ki an ap do prince te fè Vincent konen ap sa pièce les ko la mèm kou yu rentré nan dominikani ap pre ke l'film konfere avec tou yo les ko voy yon let bay Vincent pou dil si il para l'école digan kone document ke le kap met de yo pou avilil et la pre met le document sa yo l'elfine prétessement kom président c'est con sa le 5 avril 1941 Vincent na en déclaration publique fè konen a kose santel pas de bon l'ipap candidat à la présidence kon nier pot la louvui deux battant pou les coup dijou pita le 15 avril 1941 la chambre réunie en assemblée nationale ten nom elie les co trentième président d'Haïti de gen seulement te palment te a qui pat voté pour les co c'était du marsay estimé et Frédéric du vignot après Vincent fit transféré pouvoir bay les co non pas la nationale Vincent qui te tellement peur que pas de fond va sou li il te mande les co pour accompagner le sou waf kote la l'pran bateau pour l'aller à l'étranger Vincent te passe 11 ans au pouvoir comme réalisation l'ite fait bâti yon pont sous la rivière go amou ko rinch l'i fondé yon lycée saint marc l'ite louvri pour recevoir tide d'un camp deux pansions yon l'école centrale pot au prince et yon fondation vincent qui était la fausse au cap c'est sous vincent yon vint commencer faire exercice physique dans l'école et élève alfait go par 18 mai c'est sous vincent football commencé vraiment développé en haïti vincent t'es fait bâti deux asiles communales yon le pot au prince yon l'autre au cap pour recevoir vie grand monde ça fait pas bon yon reproché vincent de ce que le fait arrêter joseph joli bois fils et lui calard yon journaliste et tous les deux t'es mouri en prison vincent t'es aveugle l'elle retournait en haïti en 1943 il était passé quelques temps au cap haïtien il était yon un conseiller politique françois du Vallier jusqu'à ce qu'il t'es mouri pétion ville le 3 septembre 1959 Elie Lesko 30e président d'Haïti avant l'oubli c'est tition livre que Elie Lesko publié dans livre ça Lesko écrit que le prenaissance Saint-Louis du Nord le 9 décembre 1883 l'ital l'école au cap côté l'étude primaire et étude secondaire en 1902 l'ital pour au prince à l'étudier pour le pharmacien en 1905 l'ital travail comme et après dans la douane portent de paix en 1907 les mariés avec une dame qui terellait Corinne Jean-Pierre dame s'a été mourie quatre ans après en 1911 le 2 août 1913 les scots mariés avec une dame qui terellait Georgina Saint-Aude de 1915 à 1917 les scots des directeurs l'école secondaire portent de paix en 1917 les scots commissaires gouvernement tribunal civil portent de 1929 les consuls d'Haïti dans l'antiville Cuba en 1922 avec madame les Saint-Timoun les scots quittaient Haïti et hôtels vivent à Paris en France les scots retournaient en Haïti en 1926 en 1926 les juges tribunal pour les portes de paix en janvier 1930 les secrétaires d'état d'instruction publique agriculture et travail en mai 1930 Borneau nommelle juge d'instruction tribunal pour Prince Borneau tombé les scots sans problème repédalés avec Vincent qui nommelle juge tribunal cassation commissaire tribunal cassation il y a une question qu'a posé nous la conne comment se fait que les scots dérivaient occuper toute vos positions dans la justice sans que par aucun côté aucun document qui fait recueilli les scots étudier droit ou bien il était avocat en 1932 Vincent nommait les scots ministre de l'intérieur et le 22 mars 1934 avant qu'il était parti à le fond voyage officiel aux Etats-Unis Vincent de l'Escot à la tête toute minutia qui donc c'est l'Escot qui t'a dirigé et pendant tout temps ça que Vincent patla l'Escot t'ai profité de belles occasions ça pour te faire un discours devant statut tout sans l'ouverture qui tout son mas devant palais discours ça t'ai fait clairement que l'Escot t'a travail pour le président d'Haïti Lucien Iber coupé 10% sur apprennent tout emploi et l'Etat de façon pour balancer budget année fiscale 1934 1935 député du mars estimé qui t'ai fait personnel avec Lucien Iber t'ai campé en croire contre projet ça et la chambre t'ai voté non ça t'ai représenté pour tout cabine de ministère là j'ai voté de blâme Vincent après ça t'ai mandé minis yo piyot tout bay démision yo démision en blok sa vin ranger la fè l'esco ki la mèm passe de minist d'antérieur a minist d'Haïti a siodad trou yon Vincent san ke l'patran li kont se li mèm ki pral permette li l'esco vin président d'Haïti zan mi tay tou yo avèk l'esco ti komanse depi l'esco te fosé vincent refoule kek exilé dominikin jac mel avèk okaï zan mi tay la te vinn pifo le aprè rancont de chèf d'etat yo wana men et da abon vincent en 1935 mit l'esco a la tèt yon komission pou règle zafè fontier an de pè yo avèk nomination l'esco kom minist an dominikani konjè antre l'esco et tou yon se pral sa net an mars 1937 vincent déplacé l'esco en nomel ministre d'Haïti Washington la pou l'esco rentré nan zan mit tay avèk som nè wells yon gros autobré nan gouvernement américain zan mit tay sa te vinn tellman serré ke le 11 janvier 1941 som nè wells voye yon mémo bay zan mit les Etas Unis et l'fè ou se vèl compran que si l'esco vin président d'Haïti nou kap konté sou li il pral kollaborer avec les Etas Unis net allé entretan truyo tap fè manoeuvre pou fè l'esco rive président d'Haïti gouvernement haïtien te voye bay l'esco yon gros som la jan pou l'acheté aux Etas Unis 3000 fuzi pou la gade d'Haïti apre un an kom l'esco pad vowe fuzi yo sidne de la rou yon blan amèriken kite la pou kontrole fin d'Haïti te vowe emande l'esco pou retoune tout la jan l'esco kite dépense pif fò nan kòm sa kouri telefon en tour yon emande pou pot el kok tou yon la mèm passe Andres Pasto Rissa kite ministre dominikain Washington instruction pou l'esco yon chèque au lieu que l'esco dalle la banque fè un transfer ou bien fè un lot chèque l'ite tout met signat tulle nan dos chèque ministre dominikain et voye le consa en Haïti bay de la ruche yon mwa apre le vingt septembe 1940 l'esco veu un bel let bay tou yon culturer les chefs pou remercier le de ce que te sau vel nan situation ki te tre dangere pou avnir politik l'e final en 1940 nou joind Elie Lesco kom sénateur de la république chapitre 10 administration Lesco Lesco monté au pouvoir le 15 mai 1941 c'e yon non ra président d'Haïti ki tè chargé avec expérience politique l'e tè monté au pouvoir yon semaine après le 22 mai l'e courri a rencontré tout yon sous frontière dans zone de yaspignas et bel adair à cause toute belle position que l'e passée sous borneau et vincent ministre juge ambassadeur député sénateur lesco tè monté au pouvoir chargé avec expérience politique à la papote lesco déclaré que programme politique l'e simple premièrement l'e pral maintenu la paix deuxièmement l'e pral maintenu l'ordre troisièmement l'e pral créer travail et quatrièmement l'e pral réalisé yon programme de justice sociale largement large au fond lesco lesco tè gont plan secret qui pad gain aucun rapport avec déclaration officielle que lesco t'a fait dans bel discours plan ça premièrement c'est fait la gade d'Haïti rété fidèle à lui-même deuxièmement dominer la chambre troisièmement fait Haïti bénéficier pour façon que le pral campe à côté les Etats Unis quatrièmement gouverner Haïti avec un main de fer et cinquèmement qu'un be tout moun nois nan campe loin favorisé et ba gros avantages seulement à blanc mulat et griff le 6 juin 1941 trois semaines seulement après qu'il était monté au pouvoir lesco t'organisé pour au point son gros parade militaire côté l'été déclaré Tetli commandant en chef d'Haïti la même du point décret et mettait gade présidentiel ensemble ak la polis directement sou kontrol li lesco t'es sensé vignen tout pouvoir militè nan mel et tout gauche brak etat major la mè te la tan kon ban tip o pet wel a patir de februyer 1942 lesco te poussé sa an kopi loin l'el te établi tribunal militaire nan tout 5 département peyi pou juje tout moun ki komet crime et délit con sa tribunal militaire te remplacer tribunal civil fok nou kone kena etat nan epok sa peyi te gen seulement 5 département le nord le nord ouest la tibonite l'ouest et le sud peyi a pral tan jusque sous françois du valier pou diviser en neuf département géographique yon façon pou te consolider pouvoil lesco t'es décider remplacer tout préfé par délégué el ten non men yon délégué pou chak sis vil sa yo o cap port de pey go naiv jacmel ok et jérémy tout sis délégué yon te sous kontrol gont kan ou zye ki te minis de l'interrière le 8 de 1941 apre yon a escadron avion japonet et fin bombade kek bateau de gare l'américaine a per la bor nan zon bor Hawaï nan océan pacifique l'esco déclaré le japon la guerre 4 jours apre le 12 décembre 1941 l'esco déclaré l'Allemagne ensemble avec toute l'Italie la guerre il te fait fèmè nan for national en pile allemand avec pile italien qui tap vive nan pey le 24 décembre 1941 l'esco déclaré la Hongrie la Bulgarie et la Roumanie la guerre qui fait nan 16 jours président Elie l'esco déclaré un total de 6 pays la guerre à partir de 7 janvier 1942 comme sous marins allemands te commence à couler avec bateaux marchands nan an mais dans zone haïti l'esco te tout profité pour le fait d'appuyant sou bien totalement avec l'Italien qui était dans prison fort national il était offri pour le mettre à disposition des Etats Unis 20 000 soldats et 50 000 travailleurs agricoles 6 au cas les Etats Unis t'avlés le 15 janvier 1942 la chambre votée et l'esco plein pouvoir pour tout temps deuxième guerre mondiale abdurée yom mois après puisque l'esco de guerre plein pouvoir il était suspente de constitution et il était passé la gade d'Haïti l'ordre pour arrêter juger condamner et exécuter tout le qui avait fait sabotage ou bien mettre du feu après ça l'esco fait un voyage aux Etats Unis yom te louvui pou li en ligne de crédit de 2 millions de dollars pou le c'est bal 5 bateaux de guerre pou te vign louvui marine haïtienne en bisauton ensemble avec 6 avion de glace avion est ancien c'est pour ça il n'a pas duré mais quand même il te permet de formation en corps d'aviation et les Etats Unis te dépêchent 50 officiers pou vign montrer militaires haïtienne comment piloter avion l'esco tellement voulait collaborer avec américain qu'elle te offre les Etats Unis pour prendre Haïti et mettre le gouverneur pendant tout temps que deuxième guerre mondiale a duré en octobre 1943 l'esco te font l'autre voyage aux Etats Unis cote fois sa président Roosevelt te recevo la Maison Blanche yote promet l'esco que les Etats Unis n'ont un projet pour développer caoutchou pour pomper 40 millions de dollars en Haïti canal que gouvernement américain te choisi pour développer pour Gram sa relè la société haïtiano américaine de développement agricole ou bien tout simplement CHADA CHADA se yon nampi gros fle yon que pays d'Haïti te passe Blan yon vini a gros tracteur yon rase tout sa rejouen sur yon a fè de 133 400 hect terre sa te représente 21,55 pous sans presque yon ka tout bon te ki te kon servi nan ve yon pou fè agricultur ou bien fè jardin yon krasé kay yon krasé oum fo yon rase plantasyon kafé kakao banan yon koupe pie mango pie noire pie zaboka pie lam veritab pou yon plante pit pou fè kod ekrip strategia ke pe platere le kon kabrit pou fè ka outchou en 1944 apre baye nan kote yon te fè gros plantasyon kon kabrit yon te rey si fè selman 5 ton ka outchou apre chada ale plizyon kote nan peyi a tetou moun vas savan tout kaj te krasé tout bon te dechouke an pil nan pey yon pat menm ka montre an plasman kote tay yon ansam a kaiyote yé les sa les koulimem habillé en militair avec képi ou tchap li bien red sous tete li t'a fait bel dis kou pou di que en qualité de commandant en chef des forces de l'air de mer et de terre chada c'est ton façon pour haïti aider notre grand et puissant voisin du nord que sont les états un puisque n'ant sa toute industrie en europe et aux états un te tombe fes am ak materiel pour la guerre te vignera te produite première nécessité puis produite en coup savon huile cuisine pièce de rechange caoutchou pour automobile camion bicyclette motocyclette tout te monté tête neg kèk gros commerce en port de prince te profite de situation sa puyo serré kèk produit et tombe fes mâché noire les ko ki te eneve de sike situation mâché noire sa ta kap bay gros problem pe di si zo ka les alie pak fini avek ge sa lap voye yon siel d'avion el bombade berlin peson pat kap konfren sans déclaration sa pas ka l'epok aviation haïtienne te gen seulement siste avion dou glas en mauvez état et apres sa gouverneur haïtienne poil monte la compagnie haïtienne de transport aérien ki ve di ko ata ki de gen te ou to avion a elis ki te kon kite pot o prince te ou to to a far par semen koal depose ou bien al passager port de pa au cap jac mel jeremie avec o kai c aviateur l'armée d'ahitio ki te kon pilot avion sa yo chapitre 11 mouvman rejeté sou l'esko pat gen zafè ban kanaval koure nan la rui l'esko te defen sa zafè ban rara zafè dan sak sere mon nivou d'oublie sa nan l'ane 1941 1942 te genyen yon gol evenement ki te passe an haïti se mouvman rejeté l'esko ki ton bon katolik te toujou gen amè lyon chaplet ou bien yon rosè ke la broule se kon sa l'esko te ba il l'esko katholik autorizasyon pou lanse mouvman rejeté panan vil yo se pandan pe franse ak kek pe haïtien ki ten nan komün an de or yo te kon fe go posession avek la kwa devan ba nye déploye l'ajman l'aj de anfan keur habillé tout an rouj yon anfan keur abalansé yon ansensoua tou limen ki tab degajé la fi men pou chasse mouvese yon lot anfan keur avek yon goupillon plen d'lou pou mon pe fer aspersion evre d'lou benni mon pe li mèm habillé avek yon gran robe noire chasup blanche li souli yon tibon net toal noire bien chita sou tet li e brevye l'nam el te rale de yon la tri fidel et apwe chak dizen chaplet fidel yon tap voye monte yon chante kite gen kom refren marche avek nou sen michel ak anj ou te bat demon ak tout mouvez anj gran mè si bon die nou tout rejet pou fizik ansem a kek souket la ouze ak gwo koko makak te ansek le possession pou bay sekurite la possession sa yo parfoy te kon march plusieurs kilomètre puy al kraser piller brilet tout oum fo ki genyen an bouk ansem ak an seksyon rural se pa de abu ki te komet sa te pitris se pa de pet gros trezor ke pey da it te fe yo te kraser briser an pile pti statu an wosh ke indien te fe an pile poupé an poslen de limoge an pile ver an kristal de baccara an pile pot an pile terrine an pile bassinet ki te puk kolon franse yo e ki te kon se vina om fo yo pou fes cérémonie cependant pa étonné le roi pren ke jounen jodire ou kap joun ampil nan trisor sa yo expose nan kek gros musée an amérique et en Europe pou bay mouvment rejeté a jaret te kon pe blan ki te relepe a fo ase ki te professeur nan ti séminaire koulè se masyal pò do prince pe sa ate kon monte sou prech e ekri nan jounal pou salambe religion vodoua lite kondi ke vodoua se yon ban pratik superstition ki donk pou prefrase vodoua son religion satan la mèm yon etnolog et communiste haïtien kiterle jac roumé temant te sou plume li il te publié nan jounal le nouvel list yon seri ati pou fè compren que vodoua se religion peupla et si yon bon religion ke li si yon vle chanje religion peupla se pa pou pous suivli ni kritike l sa non besoin en haïti se pa yon kampagne kont superstition men yon pritou yon kampagne kont misère yon kampagne kont l'ignorance se tout intellectuel nan pe yon qui tape suiv nan jounal ou polémique sa qui tape fête entre Père Fou yo ki and yo ansan mak nan seksyon ral yo kon yon tap par yo pou al deshouke oum fo ki nan vil yo yon mate nan chapelle del man nan pot o prince alo ke yon posession te pou al derape pou al deshouke kok tek oum fo nan pot o prince la me paret e ou l'ouvrisam sou tout moun pat gen mok rak boazé se sak te vine metion point final nan zafè mouvman rejetère le 8 december 1942 kom ferm tu mouvman rejetère pou la posession sam a gros seremoni te fete nan l'eglise katholik nan tout peyi pou konsakri Haïti a Notre Dame du Perpetual secou a kose kras e brise et tout gros dega ki te fete nan zafè rejetère les blame les skou sak la kose les skou ak pey te vine dos adou ke les skou men te telman mouvè ke l te tesside koupe influence pe franse yo an Haïti c'est kon sa deux mois apre en fevri 1943 les skou fe Louis Collignon yon pe américain de la kongrégation des Oblam Marie Immaculée vin Monseigneur Okael an tepi apostolique la kit on italiens men mene 1943 les skou invité pey kongrégation sainte kou au canada vin bati yon collège port de pey pey canadien yon te rentré au cap en visite les sa yon vin touvé le plus commode pou acheté collège Notre dame du perpétuel secours au lieu que yon bati yon collège port de pey c'est ça qu'il permet que yon après pey cousine yon canadien vin au cap comme évêque coadjiteur c'est à partir de l'année 1943 que les oblas marie immaculée et les religieux de la congrégation sainte quoi qu'il commence laïc et koryo en haïti j'en s'adap pati la s'il laisse coter passer plus temps au pouvoir dit clair que le chapitre 12 finissement gouvernement les scouts a pati l'année 1943 les scouts est tombé fin pile l'arrestation parce que opposition a commencé à monter contre le 19 avril 1944 la chambre votant l'autre constitution qui déclarait premièrement pas élection toute la guerre pas fini deuxièmement changer mandat président et permettre les scouts reten au pouvoir jusqu'en 1951 et troisièmement la chambre a pratifié tout acte que les scouts posé en juin 1945 délégation plusieurs pays tè réunis san francisco aux états unis pour remonter l'organisation des nations unis qui veut dire l'ONU dans la première séance là toute délégation tè joint sous bureau yon paquet qui tè gien photo toute lettre que les scouts tè écrit depuis 1937 presque même lè tout yon fè distribué en Haïti kopi yon lettre que l'te écrit les scouts kote l'te déclaré tout l'argent que l'te kon bay les scouts et l'te reproché les scouts de ce yon un gras pour tout ça l'te fait pour lui rapidement kopi lettre ça a tè gai en tout pays en mai 1945 gouvernement fè mon tijounal etidien kote relé Zenglen la mèm yon groupe joun intellectuel kite a gauche te décide monte yon tijounal kote relé la ruche avant ke lanse jounal sa yon te telman monte kont les skouts kote vlal ten les skouts la mar kote voit tulle pas chak matin lè pral nan palè et fè yon vas ou li Numéro 1946 kome l'année kite pral poté la victoire et la démocratie pral blahi kite pral triompher kote tout fasciste et tout oppression jounal l'a dit kite pral changé non tout moi ki nan l'année moi janvier pral vign moi liberté moi février pral vign moi unité et moi mars pral vign moi résistance le lendem mèm matem bien bonheur yare tete o dò beker kite direkteur jounal la ansam avek rene de pestre kite redacteur en chef la mèm resman mè ekip jounal la rusha passe a l'action et ou dècide de lanse yon hod de greve pou tout l'école nan port au prince le gouven mèm sa yo kou il a gèna as 5 janvier tete dò beker an semak tout rene de pestre mèm soar tout ekip jounal la rusha réunie eo dècide monter yon comité national de greve kon ier yon pa l'fè greve nan port o prince seulement nan yon pa l'ansiyon hod de greve nan tout pey yon dèboul l'on l'esco dè jo apre le 7 janvier 1946 étudian ecole eo taperele a balesco vive la révolution le lendemain 8 janvier tout magasin ferme emploie l'état ou fesseur l'école c'est tout pey a qui t'en greve le 9 janvier tout pot o prince campé ou fèr golent teman pèr un jeune garçon belèr qui tirer les andré gens que la polis t'assassinè ta gè plus mort si la le 10 janvier tout ministère remette démission les scots essayé avec émile sain l'eau yon leader noire monté yon nouveau cabinet tout moun sain l'eau contacté yon tout est refusé les scots monté la radio pour dire que la parité n'a pas l'air quand même et dernier avertissement que le bail la prend des mesures très sévères pour rétablir l'ordre la nation est talou friti mouns la rucho yon kes revolver et essayé de faire comprendre que révolution pas faite sans arm comme c'est un bon jeune garçon sans expérience politique yon bon apprenti révolutionnaire yon te refusé c'est bien longtemps après yon vign comprendre que si yon te prend revolver yon et distribu yon by peu la baga yon te kap tout ne yon l'autre jan même jour en janvier yon group politicien envahit mounsion journal la rucho et invité pour ensemble yon formé un comité de salut publique yon ten an mit en gros discussion quand le national tiré 3 coup de kanon colonel fran clavo monté nan radio bi déclaré que la gâte d'Haïti prouvoir yon fait président et Antoine Leveld et Major Paul Magloire et que bien vite yon va faire élection le 13 janvier 1946 après cinq jours que yon re les cinq glorieuses yon embarqué les escots à bord yon avion américaine à destination Miami là les escots a tout cofamil pren train et yon en exil au Canada les terri de Montréal c'est péridum torricio que yon asil en Haïti yon te courri fait potrer les escots en chien télédjol dégâts et tout pour faire connaître que les escots te volant pile l'argent c'est pas de vrai en exil au Canada ça fait les escots pas de bon du tout pendant que les escots président il te refuser le ténan pas l'air parce que le sac terrible président c'est sin la se pout tète sa en des 1941 sept mois seulement après que le te pren pouvoir li kaske 80 000 l'ola et l'achete bourdon nan men blan américain ki te di Asco Manouar Delorier yon nan pi bel kai te gen an po prince nan époque sa apene les sko parti la l'an exil l'Etat sazi Manouar Delorier et ou l'well comme l'esco voyait plusieurs lettres plusieurs messages par le président estimé pour exposer la situation et Mandel pour l'agent loyer pour l'esco c'est Paul Magloire l'elvin président qui est fini par liquider l'esco l'esco retourné en Haïti en octobre 1956 l'Ital vive la boule côté le témoury le 21 octobre 1974 à l'âge de 90 ans l'esco pour l'esco qui a créé l'université d'Haïti ensemble avec faculté d'ethnologie c'est sous l'esco centre d'art tel ouvre Port Prince qui prale la cause toute gros et l'an que la peinture haïtienne prale franc et c'est encore sous l'esco qui a fait la chambre passer plusieurs lois par mille lois sa yo yon lois qui met un fan naturel sous même pied d'égalité avec un fan légitime pour s'ak ga des a fait séparé bien héritage les papas mouri d'après histoire l'esco que yon te considéré nan port ou printan kou mulat province te réserve tout bon job nan gouvel man pou les griffes et les mulatres c'est sa la cause après l'esco tombé yon mouvement tout neuf voile déclenchée d'un pays hier que au pral réglé la révolution de 46 pour une finie question qu'on a posé est-ce que vraiment en haïti tégon révolution en 1946 voulez-vous équilibrer votre situation financière vous cherchez appuis et conseils pour votre éducation financière l'entrepreneuriat la gestion et le développement de n'importe quel type d'entreprise café c cabinet d'atelier en création d'entreprise est la meilleure option café c offre une variété de services formation et consultation sur le budget familial budget personnel et de l'entreprise ou des consultations budgétaires confidentielles avec un programme d'apprentissage offrant des concepts de base et des outils pour vous aider à mieux gérer votre finance personnelle et être plus confiant lorsqu'il s'agit de prendre des décisions financières café c vous aide à développer l'activité économique de votre entreprise à tester une idée d'entreprise à calculer et interpréter le plan financier de s'initier au plan financier prévisionnel à monter un plan d'affaires plan comptable du 6 modèle et le plan d'action de votre entreprise les différentes démarches et formalités administratives pour choisir la forme juridique adaptée à votre entreprise appelez maintenant votre conseiller en création d'entreprise café c T A F E C E au 509 37 75 86 00 40 81 94 94 pour appel et whatsapp écrivez-nous sur café c acheté c A F E C E acheté à base d'email.com nous vous offrons un service à distance et à domicile n'est pas de côté où y est haïti ou bien l'étranger ou apprends service ou en ligne dans café c soit par appel vidéo whatsapp par visioconférence ou vidéoconférence hello google salut soeur j'ai essayé plusieurs fois de la création d'entreprise j'ai échoué que dois-je faire pour réussir café c'est la solution pour créer des entreprises n'investissez pas sans le conseil technique du café afin que vous ne repreniez pas toujours café c votre réussite c'est notre passion N'investタé c'est notre passion